... Alors on est là parce que vous avez monté un projet il y a quelques temps qui a fait pas mal de bruit dans la presse locale. Vous êtes allé tourner un clip de Happy dans la ville de Rhodes. Alors est-ce que vous voulez bien nous parler un peu de ce projet, qui a eu l'idée, pourquoi ce projet, pourquoi aller à Rhodes ? En fait, il y a quelques mois j'ai eu l'idée de faire un court-métrage sur les commerçants de Rhodes, pas forcément avec Happy. C'était une idée au départ un peu plus scénarisée. Avec une musique qui était, avec un fond audio qui était créé, donc de A à Z, j'en avais touché deux mots à Cyril. Il y a un crochet total sur l'idée. Et Charlotte Fressiné, donc ma copine, m'a dit profite du phénomène Happy. Donc voilà, on a transformé ce projet de départ en projet Happy. En petit challenge parce que les commerçants, réunir plein d'entités comme ça en un seul projet, c'est assez compliqué. Parce que c'est vous qui êtes allé chercher les commerçants. C'est pas eux qui vous ont un peu laissé, c'est venu de vous. En fait, au départ, rien n'était structuré. C'est-à-dire que j'ai pris ma voiture, j'ai été démarché un ou deux commerçants pour leur proposer le projet. J'ai vu que ça accrochait. Donc j'en ai fait un deuxième, j'en ai fait un troisième. Et puis j'avais aucun refus, en fait, quelque part. Donc j'ai continué, j'ai continué. Puis ça a fait une boucle. Au départ, c'était une dizaine de personnes. Et on s'est retrouvé quand même beaucoup à la fin. Avec une trentaine de commerçants, en gros. Donc voilà, et aucun refus. Aucun refus. Donc l'objectif, c'était de valoriser les commerces du centre de Rodez. Exactement. D'accord. C'était de se dire, est-ce qu'une ville est capable d'être représentée sous un autre angle ? On a profité de ce phénomène happy. C'est une musique qui plaît à tout le monde. Et puis c'est un phénomène mondial qui est sympathique. Donc du coup, nous, on a dit, le dédier aux commerçants, ce sera différent que de simplement présenter la ville. Là, on va essayer de juste montrer que les commerçants sont aussi autre chose que quelqu'un qui encaisse l'argent. C'est une dynamique. C'est une dynamique, voilà. Combien de nos participants vous avez réunis pour tourner ce clip ? Au départ, il a scénarisé, on a scénarisé avec les 36 commerçants. Donc on a découpé. Un peu moins. Un peu moins, on était à 34 au départ, s'il n'y a pas la CCI, tout ça. D'accord. Donc du coup, en gros, on avait défini qu'il y aurait tant de bouts de vidéos avec chacun et qu'en fonction de leur boutique et de leurs activités, on définissait un petit scénario et qu'eux joueraient le jeu. D'accord. Et finalement, on a commencé à vouloir réaliser le métrage. On est partis en tournage et là, on a commencé à être appelés du jour de bord. La CCI nous a appelés, la Chambre des métiers nous a appelés. Combien de personnes au final, alors ? 700 en tout. 700 ? 700 personnes. Parce que comment le fondu, comment ça s'est transformé, c'était les commerçants. Et avec la demande de la CCI et de la Chambre des métiers, c'était aussi les futurs commerçants. D'accord. Et ceux qui sont en formation. Donc c'est les commerçants et les futurs commerçants au final. Et c'est pour ça qu'on a eu des réunions d'étudiants, du CFA et du reste, et à la CCI qui sont en formation. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a fait des rassemblements de 150, 350 personnes et 70 personnes devant la cathédrale aussi. Là, c'était juste les commerçants. Alors tourner avec 700 personnes dans une ville comme Rodez, ça n'a quand même pas dû être évident. Comment vous avez fait au niveau des moyennes techniques, des personnes sur place ? En fait, on a improvisé avec les rencontres qu'on avait fait sur place, les gens qu'on connaissait. Déjà, le premier truc, c'était comment est-ce qu'on va mettre du son qui va faire bouger 150 ou 350 personnes. Oui, parce qu'on est arrivé au départ, il y a quelques commerces qui ont été sonorisés avec un iPad. Donc il y avait Claire et Charlotte qui se promenaient avec l'iPad pour diffuser le son. Mais 150 personnes, ça ne paraissait difficile. Et une enceinte à roulettes aussi. Et une enceinte à roulettes, oui. C'est une enceinte à roulettes qui nous a bien aidés par le moment. Et donc du coup, on a trouvé un partenaire son. Voilà, qui est Nicolas, de Podium Nicolas, donc Clément Domer, que je salue également pour son investissement. Il a su gérer, en fait, il a géré la place d'armes, le show du mardi 11 place d'armes et de la CCI. Donc il a géré ça avec ASL aussi, Diffusion, ASL Diffusion, qui est une entreprise, pareil, d'événementiel. Voilà, donc ils ont installé le matos pour couvrir tout ce sont places d'armes, CCI. Fabuleux. On s'occupait de rien là-dessus. On a fait venir un partenaire aussi Inès Productions pour filmer en plus, pour avoir un autre cadreur, pour pouvoir filmer tous ces regroupements. Parce que là, il a fallu que je me place en tant que motivateur de troupes, de troupes chorégraphes. Donc là, j'ai sauté dans tous les sens. Donc finalement, vous avez trouvé des partenaires sur place, donc pour le sang, une salle diffusion. Inès Productions venait d'Albi quand même, c'est une personne avec qui on travaille régulièrement en vidéo. La chambre des métiers a loué une grue, enfin, on s'appelle une nacelle, pour qu'on puisse filmer de haut un happy. Donc du coup, un happy, mais réalisé avec les gens. Donc, on a monté à 20-25 mètres. Ouais, 25 mètres, il me semble. Et du coup, on a fait monter la caméra à 20-25 mètres. Et là, moi j'ai dû placer les gens et lui a préparé le tournage et tout ça. Donc du coup, on a dû organiser des gens sur le parking de la chambre des métiers. Ça, c'est un sacré challenge pour Cyril aussi. Parce qu'au début, on voulait gaffer le sol, tracer les lettres pour qu'on n'ait pas à se poser de questions. Quand on place les gens, on formait notre happy. Et en fait, on est arrivé un petit peu à l'arrache, j'ai envie de te dire. Déjà, on est arrivé un petit peu en retard et un peu à l'arrache. On s'est dit, ça va fonctionner comme ça. Puis, clairement, ça a fonctionné. À part un hache un peu... On ne voit que sur la vidéo, le hache est un peu dans le travers. Le hache et le hache, ils étaient indisciplisés. Je les ai engueulés, mais bon, ils ont dû être patients. Parce que mettre autant de personnes, il aurait fallu qu'on soit plus nombreux pour placer tout le monde par groupe. On faisait venir par groupe de quatre. Et donc, quatre divisaient 350 par quatre. Tu as dû donner au moins 550 coups de sifflet. J'étais à... Et voilà. Et du coup, ça a fait que ça a traîné un peu en longueur. Mais du coup, le but, c'était de représenter. C'était quand même un moment bien sympathique avec tout le monde. Alors, en fait, si j'ai bien compris, vous n'avez pas été payé pour ce projet. Du tout. C'est vous qui avez décidé de le faire. Mais ça a quand même un coût de faire quelque chose comme ça. Si on avait dû vous le commander, c'est un projet qui coûte quoi ? Alors, on l'a calculé après coup. C'est un projet qui tourne entre 8000 et 9000 euros. D'accord. Voilà. C'est ce que ça représente en termes de temps. Trois jours et demi, quatre jours de tournage. Et autant de montage. Autant de montage. C'est aussi une belle démonstration de dire, on peut faire de la communication en se liguant ensemble. Pour pas cher. Ouais, pas forcément cher. Voilà. C'est vrai, 80 euros. Voilà, étudier ça sur 80 euros par commerçant. À 80 euros, on n'a pas une pub dans un magazine. On n'a pas un encart. On n'a rien. On n'a même pas, je crois qu'on n'a même pas des pages jaunes. Et justement, vous n'êtes pas contenté de faire le clip. Puisque vous avez fait une soirée en avant-première pour les rues Thénois. Pour qu'ils découvrent avant tout le monde. Et c'est bien normal. Le résultat de votre travail. On s'est dit avec Cyril qu'il ne fallait pas communiquer n'importe comment. Donc pas faire un clip vidéo, le balancer sur le net et point barre, on n'en parle plus. Voilà, c'est là qu'on avait besoin de partager ça. Et puis c'est aussi une démonstration de ce qu'on sait faire. C'est comment organiser une soirée à notre échelle. Sans moyens, sans presque de moyens. Mais simplement avec un partenaire important qui était le bowling. Qui a osé accueillir. Une belle diffusion avec un petit buffet. Et qu'on puisse se voir après tout ça. C'est-à-dire qu'ils puissent voir le résultat, qu'on puisse voir leur réaction. Et voilà, ça faisait une petite publicité. Et puis ils étaient, ça m'a un petit plus. On a eu des messages après, déjà, rien qu'après notre passage de tournage. Les gens nous ont dit, vous avez changé notre quotidien. Vous nous avez changé notre quotidien. C'était génial, on s'est super bien amusé. Voilà, on a eu des messages très très touchants. Et on s'est dit, mais tiens... On a eu même un cadeau du quorum pendant la soirée. L'association des commerçants. Qui nous ont fait une photo en groupe sur la Place d'Armes. Donc on n'était pas du tout... C'est un petit cadeau pour nous. Donc ça nous a énormément touchés aussi. Puisque ça a montré que quelque part, le message était passé entre nous. Qui avait vraiment eu un échange au-delà de la vidéo. Le moment avait été super agréable aussi pour eux. Donc on vous remercie avec ça. Ils ont fait une grande photo avec chacun une lettre à vous marquer. Merci Happy Studio H2G. Et ça c'est touchant parce que je peux... Enfin, dans le mode de com' on met plein d'énergie et tout dans des projets comme ça. Ça fait un beau cadeau. C'est clair. On est un mois après le tournage à peu près. Alors c'est quoi l'après Happy ? Vous avez eu des retombées, de nouveaux projets ? Vous avez pu rebondir à partir de là ? Déjà oui. Il y a des gens qui nous ont contactés même avant qu'on présente le film. Suite à votre passage en ville. Suite à notre passage en ville. On a eu une ville à côté de Bordeaux qui nous a appelés pour nous demander si on pouvait réaliser l'équivalent de ce style de projet. Je ne sais pas de vous elle nous a connus mais elle a dû le voir sur internet. Et sur Rodès, vous avez eu une visibilité ? Est-ce qu'on vous a recontactés ? On a été contactés par une agence, MBF, une agence événementielle qui est en fait en train de préparer l'événement de l'inauguration du musée Soulages. Et donc il y a notre cher président qui va venir et tout ça et nous on va couvrir cet événement là pour le retranscrire dans un clip de une dizaine de minutes pour vous montrer l'inauguration avec le président, les passages des gens et une petite soirée le soir. Donc du coup on va participer un peu à tout ça. C'est un projet quand même assez intéressant. Au niveau des retombées, surtout là on a mis en concurrence, il y a un site qui relate tous les buzz vidéo qui sont sur le net et ils ont mis un classement des happy. Donc les villes, il y a Rodès, Albi, Toulouse, Angers, Angers c'est le premier pour l'instant. Mais Rodès est parti de zéro et là elle a dépassé Albi et je n'ai pas regardé les derniers chiffres. Mais en tout cas on est passé neuvième à un moment donné, on est passé neuvième sur ce site. Pour une petite ville comme Rodès quand même, c'est assez impressionnant. J'ai vu vos affiches et je vais vous poser la question que tout le monde se pose. Pourquoi un lapin ? Parce que ça court vite. Certes. On a fait un petit visuel qu'on mettra sur la clé aussi. Parce que c'est le lapinou. C'est une blague de Cyril. C'est une blague de moi. Vous n'êtes pas obligé de rire. C'est le happy, le lapinou. Ah oui ? Ça va loin. Tiens, même toi tu n'avais pas compris. Alors pourquoi le lapin ? On l'a essayé de justifier comme ça par une blague de mauvais goût. On est d'accord, mais en tout cas... Bon non, elle est de bon goût. Si, ouais. Bon elle est sympa. Elle est tirée par les cheveux. Elle est un peu tirée par les cheveux. Elle est un peu traité. En gros, on avait besoin d'un fil conducteur sur tout le film. Il y a un lapin qui a été volé quelque part. On l'a laissé dans la rue, on ne l'a pas retrouvé. Donc on fait une... Quelque part aussi on en profite de cette interview pour faire un appel à la recherche. Un appel à la recherche. Si vous retrouvez le masque de lapin, appelez-nous. 0-9-51-51-73-03 Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous retenez de cette aventure ? On n'en retient que du plus, quoi. Que du plus, pas une image négative, rien. Juste qu'on aura envie de faire ça tous les jours, quoi. Aller rencontrer les gens dans un commerce, enfin chez eux, dans leur lieu de travail ou ailleurs. Et tirer la timidité vers le haut. Et transpercer les carapaces de certains qui sont réfractaires et qui n'ont pas envie de passer à l'image. Et au final, en voyant que les autres s'amusent et commencent la chose, ou même moi, je dansais devant eux pour l'aider un petit peu, on était là. Et voilà, ça passait. Et du coup, on s'est dit qu'on était fait pour ça, quoi. Ouais, c'est ça. Et s'il fallait le faire, aujourd'hui toute une vie, je pense que ça ne poserait pas de problème à Cyril. Et on le ferait sans problème. C'était, voilà, pour conclure, c'était une des plus belles expériences professionnelles, humaines, qu'on a eues dans notre vie. Et on se l'est dit tous les jours. Si je mets la musique, vous me faites une petite chorégraphie sur Happy. Tu te sens, toi ? Allez ! Ouais, mais moi, je voudrais le faire sur Macumba. Non, ce sera pas sur Macumba. C'est sur Happy ? Oui. Alors, c'est pas comme si on avait jamais entendu la musique. C'est pour vous, les Rue Thénois, hein. C'est parce qu'ils se sont manqués de vous. En même temps, c'est moi qui vais monter l'interview, alors je vais te dire, je vais faire ce que je veux. Macumba, et puis c'est tout. Oh Macumba, Macumba, elle danse tous les soirs. Pour les doncaires du port, qui ne pensent qu'à voir. Oh Macumba, Macumba, elle danse tous les soirs. Pour des marais largués qui cherchent la bagarre. Oh Macumba. C'est quoi la I'm crazy, I'm eating, I want to say about... Je les ai moi sur l'ordinateur. Eh, il faut que j'aille un jour, parce que ça va être dur. Et je chante, hein. Ah oui, bah oui, oui. Je mettais comme ça ? C'est la première fois avec moi. Allez, on y va. Un, deux, trois. Ça va pas. I'm eating, crazy about to say. Pas mal, là ? Il est dans mon gueule. Allez, c'est roulant. Allez, c'est nickel. C'est bon ? Je te dis quand c'est ok. Et il faut regarder la caméra. Oui. Allez, c'est ok pour moi. Allez, c'est bon, tu peux faire partir. Bon, alors là, quand tu veux, hein, sur le morceau que tu veux. Mais en dansant avec un peu de rythme. C'est bon. C'est bon pour moi. Happy ! Happy ! C'est bon pour la caméra, ou pas ? Bah oui. Moi, tu me cèdes de jouer avec un raté. Allez, là, ben. Je suis chassé, là, alors s'il rentre là, je le tire ensuite. C'est bon pour le dernier. C'est bon pour ça. Ok. Tu me regardes du bord. Tu me vois, là ? C'est bon, c'est ok pour moi. Il y a quelqu'un, là ? Allez, on leur fait une dernière. Mille de rien, 15 kilos. Ça fait 30, là. En plus, là. Et toi ? 12. Ça fait un... Pour faire le mal. C'est un coupé, quoi. Tiens, je vais faire chambrer, après. On branle pas. Allez, en reculant, maintenant. Alors, John Travolta, attention. Happy ! Tu l'as vu ou pas ? Je l'ai. Tu peux en refaire un, si tu veux. Happy ! Je suis tout à fait bilingue, moi. Il s'est bien connu. Tu l'avais traduit déjà. Non, de moi ? Oui, ça va. T'es payé. J'ai pas une lettre de mon mal pour en dessous. Non, ça va. Tu souris, tu rigoles. Tu souris et tu rigoles. Donc, moi, je regarde la caméra. Tu regardes la caméra quand tu chantes. Ok ? Quand tu donnes le bac en voie à Pierre, après, vous vous regardez. Pierre, tu regardes surtout pas la caméra. Tu regardes Agnès. Ok ? Oui, profil, plein profil. Voilà. J'aime mon profil, ça va. Ça va. Bon, on vous l'a fait une fois ? Allez. T'as plusieurs macarons. Ah, attends, parce que j'ai combien de macarons, là ? Ah oui, dis-moi, parce que je charge la... Regarde la caméra. C'est celle, là, ta phrase. Là, t'es en train de bouffer du macaron pendant que les autres y bossent, quoi. Au champagne. Ça, c'est un truc qui m'a décidé. Allez, vas-y. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501